Bonjour! Allô tout le monde! Comment allez-vous? Ah ben ça va bien, on est là. Oui, ben oui. À chaque fois que je dis ça, là, mais c'est... Moi, moi ça va bien parce qu'ils sont là, ça doit être la même chose. Non? Qu'est-ce que tu regardes? Ah! Tu regardes ton Notre-Dame. Regardez avec qui? Il me triche avec elle en haut. Vous avez vu? Mais c'est pas grave. Elle est morte. Je suis. Je suis à côté de ma femme et sous mon autre femme. Elle est-tu dominante? Ah oui, elle est au-dessus de moi. C'est sûr, elle me domine pas mal. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui. Que tout est beau pour vous dans ces journées... Ben, nous autres, c'est... Fin d'été, on va dire. C'est la fin de l'été. Et puis, les arbres commencent un petit peu à colorer. C'est ça que je voulais dire. J'ai comme l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça colore plus tôt que les autres années. Oui, oui. À moins qu'on ne veut pas que l'été s'en aille. Peut-être ça aussi. Écoute, quand il fait des températures comme on a eu hier, puis c'est frais pour... On est encore au mois d'août, là? Ah oui, moi, je suis encore avec mon... Hé, qu'est-ce qu'il se passe? Mais... En tout cas... Ce n'est beaucoup... En tout cas... Hé, il est comme moi, hein? En tout cas... En tout cas... En tout cas, c'est une expression. Je suis en train de chercher le pays le plus chaud au monde pour m'en aller cet hiver. Ah! Oui! Je suis extrêmement tannée. Tannée, ça veut dire... Elle en a marre. Elle en a marre. J'en ai marre de l'hiver. Oui. Elle en a, ça claque. Oui, oui, oui. Il me semble tout le temps avec le soleil, la chaleur. C'est pourquoi? En fait, c'est parce que nous avons eu un été pendant lequel nous avons été énormément bridés. On n'a pas pu aller où on voulait. On n'a pas pu voyager comme on le souhaitait. On n'a pas pu aller comme on le faisait avant dans certains endroits qui, maintenant, sont fermés à cause du coronavirus, tout ça. Donc, on n'a pas pu vivre comme on vivait avant l'été. Alors, cet été-là, il nous a été en partie un petit peu confisqué. C'est comme ça qu'on se sent. Donc, une petite frustration. Oui, mais je pense qu'on est pas mal toutes comme ça. On est limité à voyager. Oui, bien, oui, c'est sûr. On est limité à voyager. Normalement, aujourd'hui, on devrait être en voyage ou arriver en Belgique. Oui, pour aller voir... On devait aller voir Johan. Johan, puis c'est son anniversaire demain. Mais je te souhaite un bon anniversaire pour demain. C'est bon. qu'on aille se retrouver dans un restaurant pour un dîner, puis jaser de peinture, se rencontrer, faire connaissance. Vous voyez, quelque chose de très sympathique. Avec tous ces gens-là, vous toutes et tous qui n'êtes pas tellement loin, ça vous aurait certainement intéressé. Ça aurait été vraiment sympathique, vous voyez. Ce sont des choses comme ça qui nous ont été un petit peu confisquées. Mais c'est pas grave, on va le faire, on va le refaire bientôt, dès qu'on pourra voyager à nouveau. Je pense qu'on va faire beaucoup de restaurants parce qu'ils veulent tous nous rencontrer. Oui, on ira dans des restaurants où on peut manger des salades. Oui, oui, oui. Pas trop... Sinon, on va grossir énormément. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas le fait de manger. Ça peut être... Ce sera l'été. Alors, sur la terrasse d'un café aussi, prendre un café ou autre, puis pouvoir jaser, discuter comme ça. avec vous autres, ça serait très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Donc, ça serait comme ça, un dialogue sur la peinture, bien, sur place. En direct. En direct, live. C'est ça, je l'ai dit quand on était dans la dernière vidéo, on était au parc, puis j'ai dit, tout d'un coup, il y aurait quelqu'un qui nous dirait, « Hey, c'est-tu Linda et René? » Ah oui. Non, c'est jamais. Mais il y en a deux qui m'ont écrit, ils m'ont dit, « Tu étais à côté de nous. » Oui, oui, parce qu'on était à Longueuil et on a beaucoup d'anciens élèves à Longueuil, ça aurait très bien pu arriver, effectivement. Une fois, on m'a arrêté, quelqu'un m'a arrêté ici, dans un magasin, à Sorel. Je ne me rappelle plus dans quel magasin. « Hey, M. Millon. » Effectivement, quelqu'un qui m'avait vu sur Internet. Mais c'est ça. Vous êtes quand même bientôt 50 000 membres de YouTube. D'ailleurs, on a des petites questions là-dessus au niveau des avis, des nouvelles vidéos, tout ça. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui demandent qu'ils n'ont pas reçu les maires du 1er septembre pour la promotion et qu'il y en a même qui disent qu'ils n'ont pas l'adresse pour se connecter le 1er septembre. Sûrement, c'est normal que vous n'avez pas l'adresse. Je ne l'ai pas donnée, c'est un secret. Non, c'est ça. Alors, on va commencer tout de suite à répondre aux questions avec celle-ci. C'est au niveau de l'annonce que j'ai faite pour le spécial rentré. Le spécial rentré, il va y avoir un rabais de 50 % sur tous les cours de notre catalogue. Attention, c'est juste les cours qu'on achète. Ce sont des achats en accès à vide. C'est sur Internet. Donc, ce ne sont pas des cours que vous allez recevoir dans votre e-mail. Puis après, vous allez pouvoir les télécharger. C'est en ligne. C'est toujours en ligne parce que c'est des téraoctets de vidéos. Vous ne pouvez pas mettre ça sur votre ordinateur. Aujourd'hui, ça fonctionne par streaming. Donc, vous allez avoir des accès sur un compte. Vous allez vous connecter. Vous allez pouvoir regarder vos cours en vidéo. Comme le font, on est rendu à plus de 2500 personnes actuellement qui ont des cours en vidéo sur la formation. Alors, comment ça va fonctionner pour le rabais ? Eh bien, dans la vidéo de mardi. Parce que ça commence le 1er septembre. Alors, ça ne sert à rien d'avoir le lien avant parce que la page n'est pas accessible avant. Donc, on va faire une vidéo. Demain lundi. Parce que là, aujourd'hui, on est dimanche. Demain lundi, on va faire un tournage de vidéos que je vais mettre en ligne qui va apparaître à 0h. Alors, mardi, le 1er septembre à 0h, ça va sortir 0h du Québec. Attends. Non, ça va être 0h de la France. On va la programmer pour 0h de la France, c'est-à-dire 18h au Québec. C'est ça. Donc, demain, c'est vraiment demain, 18h au Québec, ça va sortir. 0h en France. Vous allez avoir 72h. Alors, le problème, c'est ça. C'est que les horaires de France, c'est les horaires du Québec. Les horaires du Québec. Donc, on va prendre l'horaire de la France pour le débuter et l'horaire du Québec pour le finir. Donc, ça va finir à minuit, 72h plus tard. Donc, c'est quand ? C'est lundi, mardi, mercredi. Mercredi à minuit, c'est ça ? Donc, si vous voulez, ça va être minuit à Paris. Ce qui va faire... Je suis tout mêlé là. Il faut réveiller. Moi non plus, je peux réveiller, je t'écoute. Je suis lolo, puis je ne suis pas lolo. Non, ça va être minuit au Québec. Minuit au Québec, donc ça va faire 6h du matin en France, à Paris, à France. Voilà, ça va être ça. Donc, pour que vous puissiez... Pour que je puisse respecter le 72h, autant pour les Québécois que les Français, les Européens, et ceux qui sont ailleurs dans le monde. Donc, voilà. Alors, ça va être là. Donc, je reviens sur ce que je disais. Demain, lundi, à 18h, il va y avoir la vidéo qui apparaît sur YouTube. Donc, une prochaine vidéo, on pose des questions. Et dans la description, sous la vidéo, il y aura le lien pour aller directement sur le catalogue qui contient le fameux 50%. Alors, ce catalogue-là, il est vraiment accessible uniquement pendant cette période-là. Si vous arrivez avant, vous allez tomber sur le catalogue des prix normaux. Si vous arrivez après, vous allez arriver sur le catalogue des prix normaux. Donc, si vous arrivez sur les prix normaux, c'est que la période est déjà dépassée, c'est fini pour le rabais spécial. Vous avez droit à un maximum de 5 cours par personne à acheter. Et puis, voilà. Ce sont des achats avec un accès à vie. Vous achetez votre cours, vous l'avez pour toujours. Attention. Alors, tous ces cours-là sont extraits de la formation La peinture, c'est facile, qui, elle, est accessible à un abonnement. Donc, si vous êtes abonné à la formation, vous avez déjà accès à tous ces cours. Vous les avez. Donc, ce n'est pas la peine de les acheter. Sauf si vous voulez que, admettons, vous êtes abonné et puis vous dites, bon, mon abonnement, je vais l'arrêter le mois prochain parce que je vais commencer à travailler, j'ai trop d'ouvrages, je n'aurai pas le temps de suivre mes cours. Donc, j'arrête ma mensualité, là, le mois prochain. Mais par contre, je peux quand même acheter, je ne sais pas moi, le cours de couleur ou le cours de dessin. Comme ça, je l'aurai pour toujours et je pourrai aller le voir pendant les fêtes. Je pourrai aller le voir dans l'année. C'est n'importe quand dans l'année. Donc, vous comprenez la différence ? Si vous achetez le cours, il est à vous pour toujours. C'est un accès à vie. Si vous êtes abonné, bien entendu, votre abonnement, votre accès au cours n'est valide que pendant que vous êtes abonné. C'est comme un abonnement à une chaîne de télévision payante ou des choses comme ça. C'est un abonnement. C'est ça, vraiment, la différence. Donc, le lien, vous l'aurez dans la prochaine vidéo qui va sortir... Mardi. Demain. Mardi à 0h. C'est ça. Ça ne sera pas demain. Demain, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Non, non. Ça va être mordi. C'est ça. Donc, c'est demain. Vous allez être gâté. Je viens de le dire. Regardez bien. C'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Il faut suivre. Quand il sera minuit en France, il sera 6h du matin. 6h du soir ici. Donc, c'est demain à 6h du soir. Lundi à 6h du soir. Au Québec. Au Québec. Oui. La vidéo va sortir. Cette vidéo-là. Non, la prochaine. OK. Là, on est dimanche. On va la mettre tout de suite. La vidéo, on la met tout de suite. Vous allez la voir aujourd'hui, dimanche, soir. Le temps que je fasse le montage rapide, le rendu, je la mets tout de suite. Vous allez la voir dimanche, soir. Mais si vous êtes en France ou autre et que c'est trop tard, vous allez la voir lundi matin. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut. Lundi après-midi ou mardi matin à 0h en France. Lundi après-midi à 6h. Lundi soir à 6h au Québec. C'est compliqué. Suivez. Suivez. Lundi soir, 6h au Québec. Zéro heure à Paris. Vous avez la vidéo avec des réponses aux questions et le lien pour aller profiter du rabais spécial 50% sur tous les cours du catalogue. Et voilà. C'est-tu à qui... À qui je fais penser ? Non, nous deux. À Gino et l'autre. Mais acceptez, je crois pas mal. Je ne crie pas, par exemple. Ah, non, c'est... Oui, oui. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Chose, là, oui. Shirley. Shirley et Dino. Ah, mon Dieu. Shirley et Dino. Oui. Je pense que je vous tannerais avec ça. Non, mais je n'ai pas le nez non plus de Dino. Non. Donc, voilà. J'espère que ça va être clair. Alors, puis on nous a posé la question. On n'a pas les liens. Mais c'est ça. Le lien, ça ne sert à rien de l'avoir. Ça ne fonctionne pas. On va l'envoyer là. Et puis, sur Facebook, on nous a posé la question et tout ça aussi. Plusieurs, plusieurs ont posé la question. Ça sera le... On va vous envoyer le lien. Donc, je vais l'annoncer sur le groupe dans Facebook aussi. Donc, à ce moment-là, ça sera... Je ne peux pas le mettre avant. Lundi soir à 18h, je mets le lien. Allez. Il faut prendre une autre. Il ne faut pas que j'oublie ça. OK. Puis, j'espère qu'en profiter aussi de notre visite au parc. Vous avez pris des poteaux pour peindre. C'était vraiment, vraiment beau. Et là, nous avons une question justement de... Comment fait-on une capture d'écran ? Oui, oui. On peut vous dire... Effectivement, c'est vrai. On vous met des belles images comme ça. Des fois, une vidéo de... Hier, c'était le parc à Longueuil. Pas hier, mais la dernière vidéo. Le parc Michel Chartrand à Longueuil. Puis, il y avait... On en a fait aussi quand on était dans l'Outaouais. Vraiment, des belles images. Alors, vous voyez une vidéo qui passe doucement comme ça. Puis, vous voyez... Oh, un beau paysage. J'aime ça. Faire un arrêt sur images. Là, vous pouvez tout à fait le faire. Vous mettez votre... YouTube, vidéo YouTube sur pause et vous utilisez l'outil de capture d'écran de votre... Dans Windows, si vous avez Windows, là, il y a l'outil de capture d'écran. Vous faites la capture d'écran à ce moment-là. Mais il vaut mieux le faire avec la vidéo en plein écran pour ne pas perdre de la qualité. Maintenant, c'est sûr, si vous êtes membre premium YouTube, je pense que vous pouvez télécharger les vidéos. Et là, c'est encore mieux parce que si la vidéo est dans votre ordinateur, vous allez pouvoir utiliser VLC Media Player. Vous arrêtez l'image où vous souhaitez. Puis là, vous allez dans le menu vidéo et vous avez un bouton pour faire capture d'écran. Là, elle est vraiment prise avec une très bonne résolution aussi. Et bien sûr, elle va se retrouver dans le répertoire qui a été sélectionné dans les paramètres de VLC Media Player. Il y a plusieurs façons de faire une capture d'écran. Si vous êtes sur votre téléphone, tiens, vous regardez la vidéo YouTube sur le téléphone, mettez sur pause et vous appuyez en même temps sur le bouton son pour baisser le son et le bouton du power, de la mise en route du téléphone, les deux ensemble, claque, ça fait une capture d'écran lorsqu'on est avec Android. Comme la née de téléphone. Ne posez pas des questions sur Apple, je n'ai jamais eu de Apple. Ni ordinateur, ni tablette, ni téléphone. J'ai toujours été Android et Windows. Vous savez, c'est parce qu'on ne peut pas changer tout le temps. Il faut toujours y apprendre quelque chose. C'est dur. Moi, je trouve... On est trop vieux maintenant. Ah non. On est trop vieux pour la technologie. C'est bon, allez, on va répondre aux questions. Oui, on avait plusieurs encore. Nana 3. Oui, je l'ai divisé. Aujourd'hui, on va en avoir 9. Moi aussi, j'ai des petits papiers ici. Et demain, on va en avoir 9. Ça fait 18. Ok, on commence avec... Vous, Pelaï. Nanana, nanana, nanana. Ok, Nadette Guyard. Vous dites dans votre formation qu'il vaut mieux faire le choix de peindre à partir de nos propres photos ou de photos libres de droit plutôt que de reproduire les toiles des autres. Oui. Ce qui peut prendre beaucoup d'heures et par contre, vous nous conseillez de nous entraîner à reproduire des toiles de maîtres afin d'étudier leur style, ce propos. Ce qui prend un temps fou aussi. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que la peinture, on dit que c'est vaste, c'est large. On a tant et tant de possibilités. Alors oui, vous pouvez faire des choses rapides comme justement les vidéos du mercredi actuellement qui sont des exercices rapides de peinture comme vous pouvez faire aussi des choses plus longues, plus lentes. Alors par contre, si on veut reproduire un tableau de grand maître pour apprendre sa méthode, sa technique qui est vraiment quelque chose de très bien. Soit on essaye de reproduire le tableau entier comme je l'ai montré dans la formation avec Pissarro, on l'a fait avec Léonard de Vinci, vous avez vu comme ça a été long pour la Joconde. On l'a fait avec Berthe Morisot, Renoir, Monet, Van Gogh, Turner, 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 j'ai peint une photo en moi avec la technique de Turner et comme Cézanne aussi. Mais voilà, donc pour tous ces tableaux-là qui sont à reproduire, c'est très long effectivement, c'est très très long. Donc, vous allez pouvoir apprendre sa technique on va dire en profondeur en prenant bien du temps. Si vous voulez quand même apprendre sa technique et là vous pouvez aller plus vite, vous pouvez prendre une portion de son tableau. J'ai déjà fait ça pour un tableau de Monet, les meules de foin de Monet où d'avoir le tableau complet avec 5-6 meules de foin, tout le paysage au complet, j'avais pris juste un morceau de meule de foin et un morceau du paysage et là j'avais pu appliquer sa technique et en apprendre beaucoup sur lui parce que j'avais fait et rapidement j'avais fait juste un petit tableau, c'était un petit 9 par 12, 23 par 30 cm. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, lorsqu'on peint d'après nos propres photos, là aussi on peut faire ça extrêmement vite comme on peut prendre énormément de temps. Justement, je suis dans le travail de peindre le paysage hyper réaliste pour la formation en ligne d'après ma propre photo et je ne sais pas combien d'heures j'ai déjà passé dessus, je ne sais pas combien d'heures je vais passer dessus au total mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que là c'est le style du tableau, le style de la peinture qui fait que ça va être long et le même sujet, exactement au même endroit je l'avais déjà peint, c'est toi qui me l'as rappelé, je ne m'en rappelais même plus, j'avais déjà peint ce tableau, on l'a offert à quelqu'un, je ne me rappelais plus et je sais que ce tableau-là je l'avais peint sur place, vraiment sur place et ça m'avait pris peut-être une heure et demie, deux heures alors que là je suis rendu à plus de 20 heures, vous voyez, donc c'est vraiment la façon de peindre qui va nous faire en sorte qu'on va prendre beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps. Ok, on continue avec Elisabeth Clair. Bonjour vous deux, encore un bon moment de détente. Je suis en train d'essayer de faire le paysage hyper réaliste de la formation. Oui. Je n'arrive pas à faire les petites touches de peinture comme René. Pourrait-il nous faire une démonstration sur ce, comment faire ces petites touches ? Merci amicalement, Elisabeth. Bon, c'est sûr que des petites touches dans ce tableau-là, il y en a énormément et de différentes façons d'appliquer, de différentes techniques. Mais sachez une chose, c'est que lorsqu'on fait des petites touches de peinture comme ça sur un tableau pour obtenir un certain effet, un certain résultat visible sur le tableau, sachez d'abord que ce n'est pas tellement la touche, ce n'est pas tellement votre pinceau qui peint, ce sont vos yeux. OK ? Ce sont vos yeux. Je pense que vous avez peut-être trop tendance à vouloir penser qu'il y a une manière vraiment très spécifique de toucher le tableau avec le pinceau pour donner ce que l'on souhaite. Je pourrais vous dire, par exemple, tiens, je pourrais très bien prendre un couteau de cuisine, de... un couteau de table, un couteau de table ordinaire avec bourron, tout ça. utiliser ça, prendre de la peinture, puis faire un tableau, non pas comme un couteau, comme un tableau au couteau, mais un tableau comme au pinceau, essayer avec ce couteau-là de poser la peinture par petites touches, doucement, doucement, pour obtenir l'effet visuel que je souhaite qui serait identique au pinceau. Je pourrais aussi prendre la peinture avec mon petit doigt comme ça et essayer de faire la même chose. Je pourrais prendre une plume, je pourrais... on pourrait prendre toutes sortes d'outils pour essayer de représenter ce qu'on veut représenter comme ça doit l'être sur la toile et ça, c'est visuel. C'est sûr que le pinceau est plus pratique, c'est plus facile avec un pinceau qu'avec le doigt, avec un couteau ou une plume, mais c'est visuel. Donc, on va toujours essayer de se débrouiller pour obtenir ce que l'on souhaite. Pensez-y à ça. On se débrouille. Alors, pourquoi ? Parce que tout va changer selon la façon dont j'appuie, j'appuie fort ou j'appuie pas fort. Si j'appuie fort, ça va faire une grosse tâche. Si j'appuie pas fort, j'effleure à peine la toile. Ça va laisser à peine un peu de peinture à la surface de la texture, de la fibre, du tissu, de la toile. Voyez ? Si je mets beaucoup de peinture sur le pinceau ou si j'en mets très peu, l'effet va être aussi différent. Donc, j'aurais beau vous faire une vidéo qui va vous montrer tout ça, vous allez peut-être le comprendre, mais il y aura quand même cet effet de ressenti, cet effet-là que j'appuie plus ou moins. Des fois, le pinceau, je le tiens à peine et il tomberait à terre. Des fois, je le fais tomber à terre, le pinceau. Ah oui, souvent. Oui, parce que je le tiens à peine. J'effleure ma toile, je le tiens comme... Tu sais, il bouge dans ma main, le pinceau, il est... Justement, pour ne pas l'appuyer, il est juste tenu comme ça et puis... Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est un peu comme la peinture au couteau. Il y a beaucoup de ressenti au niveau de la pression, au niveau de la souplesse, tout ça. Ça ne peut pas vraiment se dire avec des mots. Ça ne peut pas vraiment se montrer en vidéo. La seule chose qu'on puisse faire pour y arriver, c'est de pratiquer. Et lorsque vous êtes sur votre grand tableau paysage hyperréaliste, vous avez du mal à faire cette partie-là. prenez-vous un papier toilé, un carton en toilé et puis essayez, pratiquez-vous à faire cette touche-là sur ce morceau-là. Vous dites, ah, c'est bon, là, je l'ai, maintenant, je peux aller sur mon tableau. Essayez ça, mais tout de suite, là, pas faire ça un autre jour, là. Au moment où vous allez là, vous êtes sur votre tableau, j'y arrive pas bien. Prenez une toile d'essai, de test, et essayez-le encore. Ah ben là, j'appuie trop, il y a un pincé, voilà. La plupart du temps, c'est ça, c'est la pression. J'appuie plus ou moins et la quantité de peinture sur le pinceau, mais aussi la qualité de la peinture, plus ou moins fluide. Regardez bien comme des fois, ça va arriver que je vais beaucoup diluer la peinture et puis des fois, je vais la garder plus pâteuse. Mais là, dans un tableau hyperréaliste où je mets pas d'empattement vraiment, c'est très mince, la peinture est vraiment assez fluide. Je mets beaucoup de médiums, le médium alkyd. Et là, le médium alkyd, on a une question là-dessus, on va en parler là, tous les médiums gamblines là. C'est pour ça que j'ai toutes mes feuilles ici, vous allez voir ça. Je pense que c'est la prochaine. J'espère que ça répond à votre question, mais oui, c'est sûr, un jour je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais quand ? Là, on est rendu dimanche, on travaille, mais il n'y a plus d'autres jours. On est rendu. Là, c'est parce que maintenant avec YouTube, les vidéos du mercredi là pour YouTube, j'en ai. J'ai toute une série qui est déjà rédigée d'avance, les scripts sont faits et il y en a une grosse quantité qui sont déjà tournées, qui sont au montage et l'autre quantité n'est pas encore tournée là, mais c'est écrit déjà, c'est écrit, comme dirait Francis Cabrel. Attendez, je prends une petite gorgée de café. Le café, oui, parce que là, je commence à avoir soif, je parle tellement. Ben oui, tu parles pour Dieu. Ah que c'est bon. Moi, aujourd'hui, je suis tranquille, ils vont dire. Prenez-vous un café aussi, allez-y, vous ne gênez pas, vous êtes chez vous. Ou un kawa. Vous êtes chez vous? Un kawa. Un kawa, c'est du café. Oui, c'est de l'argot, ça. Ah oui? Pas tellement beau. Non? Non. Ok, on continue avec Chantal Vicherry. Bonjour à vous deux, c'est toujours avec plaisir que je regarde vos vidéos. Une petite question. Je viens de peindre deux portraits à l'huile et en noir et blanc avec un médium alkyd. Après séchage, j'ai appliqué du vernis à retoucher. Ce vernis n'a pas pris partout de la même façon. Je ne sais pas pourquoi. Ok, quand vous dites il n'a pas pris partout de la même façon, est-ce que vous êtes en train de dire qu'à des endroits, il brille plus que d'autres? Ou bien est-ce qu'il est resté encore collant à certains endroits? Dans le premier cas, si ça brille plus à des endroits qu'à d'autres, c'est parce que votre médium alkyd, vous savez, les médiums alkyd sont très brillants et la quantité de médium alkyd que vous avez utilisé dans votre peinture n'est pas égale. Ici, vous en avez mis plus, ici, vous en avez mis moins. Donc, ça fait une brillance inégale. Donc, oui, on va mettre une, deux, trois couches de vernis à retoucher qui va permettre d'égaliser un peu la brillance mais des fois, ça ne suffit pas. Ça va rester un petit peu des endroits plus mâts, des endroits plus brillants. Il faudra vraiment attendre le séchage complet de votre tableau. Comme c'est de l'alkyde, ça ne sera peut-être pas six mois, un an, mais attendez au moins un mois, au moins, et vous pourrez faire un vernis final. Là, vous allez pouvoir choisir la brillance. Vous avez mat, brillant ou satiné et là, vous allez pouvoir l'appliquer, trois, quatre couches si vous voulez puis ça va vraiment uniformiser la brillance. Maintenant, si vous parlez que le vernis à retoucher, il est collant à des endroits puis sec à d'autres, c'est que peut-être votre peinture n'était pas sèche égale en dessous et sachez qu'un vernis à retoucher, c'est surtout, il a été conçu à la base pour vernir le tableau et le rendre plus collant justement pour pouvoir reprendre le travail dessus. C'est un vernis qui a été fait pour reprendre le travail, pas un vernis final. Donc, c'est son but de rester collant un petit peu. Supposons qu'on ait peint à l'huile, pas à l'alkyde mais à l'huile, vraiment à l'huile comme des glacis, des choses comme ça puis on met beaucoup, beaucoup trop d'huile à un moment donné, vous allez avoir des endroits où votre tableau va être très glissant et si vous voulez reprendre la peinture dessus, une couche plus tard quand c'est bien sec au toucher, vous allez voir que votre peinture n'adhère pas, c'est difficile de peindre dessus. Bon, ben là, le vernis à retoucher a été conçu vraiment pour l'utiliser dans ces cas-là, on l'applique, ça rend la peinture plus collante et là, on peut reprendre le travail. C'est à ça que ça sert. Ok, on continue avec Denise Lacour pour les roses mauves. Oui, la rose mauve, oui. Denise, c'est ça, on vous a dit, posez les questions ici, regardez, on vous répond. Oui, ça, on parle de la rose mauve que j'ai mise sur YouTube. Oui, c'est ça. Il y a des roses mauves dans la formation. C'est ça. C'est vraiment sur YouTube. Ok, comment faites-vous la couleur mauve, bleu, rouge, blanc, mais quel bleu ? Oui, parce que Denise, là, c'est sûr que vous nous avez envoyé un e-mail sur notre boîte à e-mail et c'est quand même grand, c'est un gros roman. Sachez que nous avons maintenant, on a 2500 personnes qui nous écrivent quasiment tous les jours, on reçoit des dizaines et des dizaines d'e-mails par jour, c'est lourd, c'est très lourd comme travail. D'ailleurs, c'est pour ça, normalement, à partir de lundi, donc là, il y a des gens qui vont commencer à répondre aux e-mails à notre place. Donc, si c'est des questions concernant des vidéos YouTube, il vaut mieux poser des questions sous la vidéo, dans l'espace de commentaires. Pour que ce soit nous qui répondent. Non seulement ça, mais ça nous permet de savoir de quelle vidéo on parle. Parce que sinon, on ne le sait pas, il a fallu qu'on fasse une chose rose mauve et tout. Ah oui, ça va être la vidéo de YouTube, elle est quand même ancienne cette vidéo-là. Vous voyez ? Parce que si vous mettez un commentaire dans une vidéo, sous une vidéo, celle des rose mauve, par exemple, la rose mauve, qui a été faite une autre semaine, nous, on reçoit un avis qui dit que c'est dans cette vidéo-là, donc on peut aller voir laquelle est-ce et c'est facile de répondre. Parce que même, des fois, on me pose des questions sur une vidéo qui a été tournée il y a plus d'un an. Admettons, quel crayon vous avez utilisé pour faire ce dessin ? Je ne m'en rappelle plus, moi. Il faut que j'aille voir la vidéo. Je regarde la vidéo, je dis, ah oui, ça c'est un crayon Amine Graphite HB, j'ai vu la vidéo puis là, il faut que je réponde. Vous voyez, des fois, alors tout ça, ça prend du temps aussi. Alors, si vous pouvez envoyer des messages un petit peu plus courts puis les mettre sous les vidéos, c'est beaucoup mieux. Et là, on répond. Elle nous donne beaucoup d'éloges. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. C'est super apprécié. C'est au niveau des questions. Mais moi, j'essaie de, comme je vous ai écrit la dernière fois, je réponds pour lui parce qu'il est trop occupé. Puis j'essaie de faire le mieux que je peux aussi pour vous répondre. Il faut que je fasse les tournages, que je fasse le manger, le ménage, la vaisselle, le repassage, le jardinage. Tout ce qui finit en âge et à la fin, moi, je suis en âge. Pourquoi que je suis fatiguée aujourd'hui? C'est ça, c'est moi, le ménage, le tournage. OK, elle continue quand même. Alors, la question, oui. Si vous aviez, OK, si vous saviez... Mais je n'ai pas répondu au mauve. Ah, ben non, OK, réponds. Alors, les mauves, qu'est-ce que c'est la question? Comment faites-vous la couleur mauve? Bleu, rouge, blanc, mais quel bleu? Oui, quel bleu pour le mauve? Pour le mauve, il vaut mieux prendre du bleu outre-mer. Outre-mer, parce que si je prends le phtalo, c'est un bleu qui commence verdâtre un peu, vous allez avoir des mauves très grisâtres. Oui. Le bleu, le plus violet, c'est, il va vous donner vos violets les plus vifs. Parce qu'il est du rouge. Oui, ben c'est ça, l'outre-mer, c'est celui qui tire le plus vers le violet. À moins après de passer dans d'autres couleurs qui sont des violets, violets cobalt, tout ça. Il y a des mauves qui sont plus bleutés ou autres, mais sinon dans les bleus, je pense que c'est vraiment lui qu'il faut utiliser. D'ailleurs, si vous prenez par exemple, tu sais, pour faire des exercices de couleurs, des couleurs primaires, vous allez prendre le magenta comme rouge et le bleu phtalo, le bleu cyan. Le bleu cyan, de toute façon, c'est du phtalo. Donc, ça ne va pas vous donner le violet le plus possible, le plus fort, le plus puissant. Parce qu'il aurait fallu prendre le bleu outre-mer. Vous voyez ? Mais votre magenta, par contre, il est très fort au niveau de la coloration. Donc, vous allez avoir quand même un beau violet avec le phtalo, le cyan et le magenta. Mais si on prend le magenta et l'outre-mer, vous allez avoir un violet encore plus beau. C'est quoi que j'avais pris comme rouge ? Je pense que j'étais en acrylique. Eh oui ! J'étais en acrylique, je peignais avec mes couleurs habituelles, ce n'était pas les primaires. Donc, je pense que c'était du... du cramoisi d'alizarine. Mais par contre, j'avais sur ma palette du violet aussi. Regardez bien, j'ai du violet, j'ai utilisé du violet. Violet moyen de chez Golden. Voilà. Donc, ce qui m'a aidé. Parce que si j'avais eu juste le cramoisi d'alizarine et le bleu outre-mer, je n'aurais pas eu un beau violet. Le cramoisi d'alizarine, c'est un pigment mélangé. C'est une peinture de plusieurs pigments qui comprend du vert. C'est fou, ils ont mis du rouge et du vert. Donc, c'est vraiment une volonté avec le vert de casser le rouge, de le rendre moins vif. Et en pigment naturel, on a l'équivalent, c'est la laque de Garance. Voilà. Qui, elle, bien sûr, ne comprend pas de vert. Ok, elle continue. Regarde, c'est ça que je te disais, elle donne des éloges. Oui. Si vous saviez le temps que je passe avec vous dans vos partages, une fois devant l'écran, je ne bouge plus et je ne vois plus le temps passer. Ah, bien oui, j'espère. Merci mille fois pour nous aider à devenir un artiste. Merci à vous. Merci à vous, surtout. Je suis désolé de vous avoir dit ça, là, c'est sûr, mais c'est parce qu'il faut être réaliste qu'il faut être réaliste. Oui, il faut aller selon quel temps qu'on peut vous accorder à chacun. On voudrait donner plus que 24 heures si on avait plus de 24 heures dans une journée. On veut juste vous expliquer qu'on est vraiment submergé, débordé de courriels, de messages. Oui, mais on peut quand même répondre, là. Oui. Puis elle veut chercher un bloc comme toi pour faire ses croquis. J'ai oublié d'aller chercher. Alors, c'est canson. Le papier à dessin canson tout à fait ordinaire. C'est du... C'est ça. Le bloc, ça s'appelle comme ça. Papier à dessin canson. Moi, j'aime bien avec les... les blocs avec des spirales parce que ça nous permet de tourner les pages complètement, de ne pas les froisser. C'est ça. C'est un dessin. Alors, c'est sûr, il existe plusieurs sortes de papiers pour le dessin. Il y a le papier journal qui, lui, est très mince et pas du tout texturé. Ça, c'est bon pour faire des exercices, des grands exercices. on peut l'acheter à ces grands formats. Et puis, il y a le papier à dessin qu'on trouve dans toutes les marques. Toutes les dimensions. Il y en a des petits, des grands, des moyens. Voilà. Moi, j'ai quand même... Je pense que c'est un... Ça va être un 12 par 16 pouces à peu près. Quelque chose comme ça, oui. Canson. J'en ai un avec beaucoup de pages. Il y a beaucoup de pages parce que moi, j'en utilise beaucoup. Alors, je tourne. Je ne cherche pas à l'économiser puisque c'est pour des courants vidéo aussi. Alors, je vais faire une esquisse ici. Je montre un début de dessin. Je ne vais pas le continuer. Donc, je vais changer de page. Je prends une nouvelle page pour montrer la suite, etc. Ça me fait consommer énormément de papier. OK. On continue avec Mary. Pourquoi les peintures sèchent-elles tant? Est-ce que c'est normal? Notamment, la peinture à l'huile, c'est de Cobra et Rembrandt. Oui, bien, la peinture à l'huile va sécher, comme je l'ai déjà dit, normalement, sec au toucher, sec au toucher environ une semaine si vous avez utilisé un médium à peindre ordinaire ou que vous faites vous avec le mélange de solvant et d'huile de l'ail. Si vous êtes dans les blancs et les jaunes et certains rouges, ça peut être plus qu'une semaine alors que les terres, ça va être moins qu'une semaine. Donc, ça dépend du pigment aussi. La Rembrandt, c'est une peinture à l'huile. Moi, je l'ai utilisé beaucoup. Avant de passer à la Gambling, je n'étais qu'à la Rembrandt, tout en la Rembrandt. Et c'est ça, c'est un séchage aussi long que ça. Mais très important, l'endroit où vous faites sécher vos toiles, c'est très important. C'est sûr que si vous êtes dans un, mettez ça dans un sous-sol humide et frais, ça va être très long. Au bout de trois semaines, ça ne sera toujours pas sec. Et alors, on va arriver à une autre question qu'on m'a demandé, je pense, si on pouvait faire sécher des toiles dehors au soleil. Oui, moi, je les sors, je les mets au soleil s'il faut. Les grands maîtres le faisaient. Ça a l'avantage que si votre peinture doit un petit peu, un petit peu changer légèrement de teinte, de couleur, des couleurs qui pourraient éventuellement jaunir ou autre, ça va le faire là, tout de suite. Et non pas sur une partie seulement de la toile, selon comment elle va être exposée au soleil après dans la maison. Si vous avez le soleil qui arrive de votre fenêtre toujours à la moitié de la toile, tout le temps, tout le temps, et qu'elle est toujours au même mur, ça se pourrait que... C'est Isabelle Moulard qui a demandé ça. Isabelle, oui, ça répond à votre question. Oui, c'est ça, en même temps, ça se pourrait que votre toile, elle change de couleur à la moitié, donc les grands maîtres, ils faisaient ça, ils mettaient leur toile au soleil pendant plusieurs jours et puis comme ça, ça séchait plus vite, ça fixait la peinture et puis s'il y avait eu une décoloration à faire, elle serait vraiment uniforme sur tout le tableau. OK, on continue avec Jean-Michel Burban. René, j'ai acheté des pinceaux Windsor et Newton, Galeria. Au bout de quelques coups de pinceaux, ils sont inutilisables, émoussés. Pour des numéros, le 3 et le 1, les détails sont impossibles à faire. Par contre, les Vanguard 303, sélecteux finalement Royal Talent, pour les détails, c'est fabuleux. Ça, il nous donne son avis. Je vais, je regarderai pour les essayer ceux-là. Van Gogh 303, j'essayerai. C'est dommage parce que là, ça arrive juste un peu tard. J'ai justement passé une commande de pinceaux aux gens des Beaux-Arts qui ne livrent pas ici. Il les a livrés chez mon fils. Ils ont envoyé chez mon fils. Mon fils me les renvoie. On va les recevoir pas avant une semaine. Et là, j'ai acheté justement des pinceaux de différentes marques que vous trouvez en France. j'en ai pris seulement deux de chaque là. Puis tout un ensemble. Quelqu'un qui m'avait parlé aussi d'un bon pinceau qu'il avait acheté toute la série, je l'ai acheté aussi. Comme ça, on va voir, ça va donner quoi. Et ces pinceaux-là, quand je les aurai reçus, je vais les tester. Je vais faire des tests. Je les ai quasiment achetés pour les abîmer. Je vais frotter longtemps sur une toile. Je vais voir comment tester leur souplesse, tester leur, on va dire, la longueur des poils, leur dureté par rapport à la peinture à l'huile, par rapport à l'acrylique, les utiliser, on va dire, avec force, exprès, pour voir une usure exagérée, rapide, comment ça va réagir. Ah, mais si tu veux, tu veux les user ? Finis-donc, mais toi, que je n'ai pas fini. On n'aura pas le temps pour ça. Mais oui, c'est vrai que, oui, c'est sûr que... Comme là, récemment, j'ai utilisé des pinceaux Isabé, Isacryl pour l'acrylique. Oh, mon Dieu, ça ne s'use pas bien, ça. Oh là là. Mes pinceaux, moi qui m'en serre bien, qui prends des précautions, les poils, ils font comme ça là, sur les côtés, ils courbent comme ça là, sur les bords. Donc, ça devient de suite un pinceau inutilisable. Tu sais, on a parlé de l'huile, chérie. Il y en a une, je ne sais pas où qu'elle m'avait demandé ça là, mais je lui ai répondu. Je sais c'était quoi la réponse, mais on pourrait peut-être leur dire, il y en a probablement qui se demandent. ça intéresse toujours du monde. Oui, oui, oui. Ok, l'huile, la peinture à l'huile. Oui. Un coup, j'ai mis mon huile sur ma palette, puis j'ai beaucoup de peinture, puis je ne veux pas l'acheter. Qu'est-ce que je fais? Oui, la peinture à l'huile, ben oui, ça se conserve très bien. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous dirais, celle que je préfère, c'est la recouvrir. Je pense que, d'ailleurs, la personne disait qu'elle utilisait une barquette en plastique, je pense. Non, 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 c'est un autre. C'est une barquette, tu le mets dans le congèle. Oui, c'est ça. Vous savez, quand vous achetez du steak à l'épicerie, en styromousse ou en polystyrène, quelque chose comme ça, ça peut être du plastique, n'importe quoi. Ça peut être une boîte de tupperware aussi. Vous mettez vos restants de peinture là-dedans, le couvercle. Si c'est une barquette de steak, vous en mettez une autre par-dessus. Vous pouvez mettre un élastique autour ou bien du scotch ou la scotcher. Vous mettez ça dans un sac plastique ordinaire, sac plastique comme on en avait avant dans les épiceries ou un petit sac poubelle. Vous mettez ça au congélateur. Voilà. Et lorsque vous avez besoin de la peinture pour peindre, vous la sortez, vous allez voir qu'elle va rester comme ça fraîche plus longtemps. C'est parce que le congélateur, ça va certainement diminuer un petit peu l'oxydation à l'oxygène. Ou bien moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais à l'atelier? Souvent, je n'avais pas le temps de tout en peindre. Je voulais peindre dans 2-3 jours. Je recouvrais ma palette avec un... Un film plastique, un film étirable. Je le mettais de côté et quand je l'enlevais, là, tout était prêt. C'est ça. Si vous repeignez le lendemain, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, pour ne pas jeter parce que quand même, ça coûte assez cher. Mais si vous repeignez seulement dans une semaine, il vaut mieux mettre la peinture au congélateur. Oui, c'est ça. En fait, regardez, le principe, c'est ça. Empêcher l'oxygène d'aller sur la peinture, c'est elle qui la fait sécher. Et une autre méthode qu'on m'avait montré que j'ai tenté, c'est de mettre, admettons, vos peintures dans une boîte en plastique étanche, la recouvrir d'eau, mettre le couvercle et la conserver comme ça. Eh bien, vous savez quoi ? Dans l'eau, la peinture sèche quand même. Je l'ai fait, je l'ai essayé puis certains pigments vont sécher assez rapidement, quasiment comme si c'était à l'air libre parce que l'eau est faite d'oxygène, oxygène et hydrogène. Eh bien, il y a quand même ce contact avec l'oxygène qui l'oxyde la peinture et ça sèche. OK. Oui. Alors, question pour moi. Je me mets à la place d'un débutant. Oui. Et si j'ai levé solubles à l'eau ? Non, acrylique. Qu'est-ce que c'est ça ? L'acrylique. Comment je fais pour la conserver ? La peinture acrylique. Oui, si j'en mets beaucoup là, puis je dis à mon déjeuner trop mis. Oui. C'est possible, c'est très possible aussi mais pas au congélateur parce que l'acrylique, une fois qu'elle a été congelée, elle n'est plus utilisable. Donc, c'est vraiment pas au congélateur. Non. Si on voulait conserver de l'acrylique, je mettrais, admettons, dans une boîte plastique Tupperware, je mettrais du journal dans le fond. Le journal, je le mouillerai beaucoup, c'est-à-dire qu'il serait vraiment tout imbibé d'eau complètement. Même sous l'eau pendant un certain temps. Vous laissez tremper le journal une heure sous l'eau puis après, vous renversez l'eau, renversez la boîte pour que toute l'eau s'écoule sans essorer le journal, le vieux journal et vous mettez vos peintures acryliques là-dessus, couvercle étanche dessus puis ça, vous pouvez le garder plusieurs semaines, ça ne va pas sécher. Par contre, ça va moisir. Alors, mettez-le au frigo. Pas au congélateur, mais au frigo et là, vous allez pouvoir l'utiliser dans une semaine. Mais plus le temps s'écoule, plus l'humidité du journal va venir détremper un peu cette peinture et la rendre plus fluide, plus liquide et plus transparente. Donc, si vous faites ça avec des peintures de mauvaise qualité comme la Basic de Liquitex, elle va devenir rapidement liquide et encore plus transparente. Elle sera juste bonne à teinter des fonds de toile mais on ne pourra pas vraiment peindre avec. Donc, si on fait ça, c'est parce qu'on a de la bonne peinture, en mettant de la Golden qui coûte cher et qu'on ne veut pas la perdre. Voilà. Donc, voilà, deux méthodes. Alors, sinon, pour l'acrylique, vous avez aussi, qui remplace le papier journal, c'est la boîte spéciale de Star Wet Palette. Star Wet Palette de Masterson ici, en Amérique du Nord et en France, c'est Stay Wet Palette, je pense. Oui, c'est ça. Mais un conseil, mettez-moi une peinture sur votre palette avant. Oui, mais quoi que, tu sais que l'acrylique, si tu n'en mets pas beaucoup, elle va sécher plus vite. Oui, ça, c'est ce que je sais. Si ils prennent mes exemples sur les vidéos, vous allez voir, je mets toujours beaucoup de peinture sur ma palette. Oui. Oui. OK. OK, on continue avec Jean-Pierre Boussard. J'ai une question concernant des produits de Gamblin. « Lors de la promo Jean-Pierre Boussard, je me suis procuré un set de médiums comprenant un étant nul en anglais. Serait-il possible d'avoir quelques infos sur leur utilisation ? » Alors, le kit, le fameux kit, le set des médiums de Gamblin, il y a le fameux médium Galkid. Le Galkid, c'est le médium acrylique normal. Donc, il permet à la peinture de sécher très vite. Il a une certaine viscosité un petit peu épaisse. C'est un petit peu comme du miel liquide, mais un peu plus liquide que le miel. Vous voyez, mais c'est quand même assez épais. Donc, c'est fait pour faire sécher la peinture beaucoup plus vite. Vous avez le... Ah, il a fait des deux côtés. Galkid Light. Le Galkid Light, eh bien, c'est le même produit mais plus liquide. Un petit peu plus liquide. Alors là, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus fines. Ils ont sorti aussi le Galkid à séchage lent. Donc, c'est le même produit que le Galkid, mais il va sécher plus lentement. On va dire que c'est... Je pense que c'est trois jours. Il me semble comme ça. Je ne le sais plus. 24, voilà. Le Galkid Light, c'est sec en 24 à 30 heures. Vous voyez. le Galkid normal, c'est sec en 24 heures. Vous voyez, toutes les questions de temps de séchage. Alors que celui à séchage lent, c'est... On parle de au moins une journée. Voilà. Alors déjà, on a trois Galkid. Galkid, 24 heures de séchage, plus épais. Galkid Light, 24 à 30 heures de séchage, beaucoup plus fluide. Et le Galkid à séchage lent, qui lui, c'est jusqu'à... C'est au moins une journée. Voilà. C'est pour peindre humide sur humide. Alors juste, le Néoméglip. Le Néoméglip, ça, c'est un... C'est un médium gel. Voilà, gel. C'est plus épais. Voilà. Et lui aussi, il va permettre un temps de séchage un petit peu plus rapide que si on n'en mettait pas. C'est sûr, ça accélère beaucoup. Mais c'est ça, c'est surtout une... Une texture. Mais ça ne fait pas penser un peu au flamand, médium flamand. Voilà. C'est plus épais. Ça glisse beaucoup. C'est fluide quand on l'applique. Comme ça, ça glisse, mais ça garde la marque du pinceau un petit peu aussi. C'est ça, le Néoméglip. Et ils disent que c'est une version contemporaine du Maroger. Maroger. Je ne connais pas trop ça. Ensuite, le gel de Galkid. Alors celui-là, je l'ai. Gel de Galkid. Donc c'est ça. Il doit faire penser un petit peu au médium gel ici. Il est épais. Il est un peu plus épais. Il est dans un tube. Mais quand on le met sur notre palette, ça fait vraiment penser au liquin. Oui, ça fait beaucoup penser au liquin. Parce qu'il ne fait pas des empattements. Ce n'est pas fait pour faire du couteau. C'est un gel parce qu'il est plus pratique certainement à transporter. Mais on va l'utiliser comme du Galkid normal. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise quand je vais dehors. Voilà. Au lieu d'utiliser le gros pot, je prends mon gel. J'ai un gros tube de gel puis c'est plus pratique que les pots parce que quand on l'a en pot, il faut avoir une petite coupe pour le mettre à l'intérieur pour ne pas qu'il s'étende alors que le gel lui va rester en place sur la palette. La cire froide moyenne. Alors c'est ça que nous avions aussi dans le kit. Il y a la cire froide aussi. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment un empattement pour faire de la peinture au couteau. C'est fait avec de la cire froide d'abeille. Donc il n'y a pas, ce n'est pas comme la peinture à la cire où il faut chauffer. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un médium d'empattement pour la peinture au couteau. C'est tout ? Oui. Oui, il y avait le gamsol aussi je pense dans le kit. C'est bizarre, je n'ai pas dit ça ici. Je pense qu'il y a du gamsol aussi. C'est du diluant à peinture. Tout simplement, le solvant. Mais la question était surtout, je pense que la question c'était sur le Neo-Gilp. Voilà. Donc si vous allez sur Internet que vous tapez Gamblin Medium Set et vous allez avoir tous les produits du kit, du set. C'est là où j'ai pris les informations. Vous faites traduire, c'est en anglais, vous faites traduire par votre Google Chrome ou autre. Et puis vous avez tout ça en français. Comme là c'était en français mais c'était écrit tellement petit. Mets-moi avec mes lunettes. Je vais lire Neo-Mail-Gip. Mé-Glip. Neo-Mail-Gilp. Mé-Gilp. 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 Une version de la ce médium gel doux maintient le corps des couleurs à l'huile. Augmente la transparence et la fluidité et confère une sensation douce et soyeuse. Ça donne faim ça. C'est vrai, tu ne fais plus de pizza c'est pour ça. Neo-Mail-Gilp cherche à un rythme modéré. Ça veut tout dire modéré. Il reste utilisable pendant des heures. Neo-Mail-Gilp donne aux couleurs une brillance satinée. Voilà. Tu sais, on n'a pas exactement combien d'heures. On ne sait pas le temps de séchage. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Non. À un moment donné, c'est parce que si on achète tout là, tout ce qui existe, on va avoir, il va falloir déménager la maison sera trop petite. C'est ça, parce qu'avoir trop de produits, on ne les connaît plus après. Puis là, tu les laisses de côté puis comme tu as fait avec ton... Oui, c'est ça. Il faut les apprendre. Tout ça, après, apprendre à s'en servir, c'est énorme. On continue avec Isabelle Gilbert. Je souhaite coller une étiquette au dos de mes toiles, peinture acrylique, pour y indiquer la date, le nom, etc. Y a-t-il une colle spécialement recommandée pour cet usage? Et quel type de colle puis-je utiliser? Est-ce que ça risque de passer à travers la toile et abîmer le tableau? Regardez, c'est ça. C'est une très, très bonne question parce qu'effectivement, si vous voulez coller une étiquette à l'endos d'un tableau, qu'il soit à l'huile ou à l'acrylique, peu importe, si vous utilisez n'importe quel colle, il existe tellement de sortes de colle à base d'alcool, à base d'essence, des solvants qui peuvent effectivement traverser puis faire un dégât sur le devant de la toile. Moi, il y a une colle universel unique que je conseille à tout le monde, quoi que vous ayez à coller en avant ou en arrière de la toile, avant peinture ou après peinture pour l'arrière, c'est du médium acrylique. Oh, ben oui. Médium gel acrylique, c'est mieux. Sinon, si vous n'en avez pas, prenez du médium acrylique. Médium brillant, médium mat, peu importe, médium vernis, gel épais, fluide, gel brillant, gel très épais, n'importe quel gel, n'importe quel médium acrylique, utilisez ça pour coller à l'endos de la toile, ça ne partira jamais, c'est fixé à vie. Ça n'abîmera pas le tableau, pas la toile de l'autre côté, c'est de l'acrylique, c'est du polymère. Et je vous dis, c'est vraiment très, très efficace. Super, ouais. Collez avec ça puis ça va fonctionner très bien. Puis même à la limite, si vous n'en avez pas, admettons que vous n'avez pas de gel, vous avez juste de la peinture acrylique, ben mettez de la peinture acrylique assez épaisse là. Collez votre étiquette sur la peinture acrylique. C'est pareil, c'est du médium mais avec du pigment, c'est tout. Ça tiendra, ça va tenir, c'est certain. Ok, on finit, excuse-moi, avec Philippe Ribs. Il te demande une question, est-ce que tu as déjà peint sur faillances, et j'ai regardé tantôt, c'était quoi, ou céramique avec cuisson au four à 150, pour fixer? Non, jamais. Tu pourrais essayer. Mais, oui, mais cependant, 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 parmi mes fantasmes. Ah oui? Oui. Tu as des fantasmes? Oui, j'ai des fantasmes. Mais tu ne les dis jamais? Tu les connais déjà tous. Non, bon, c'est ça, j'ai toujours eu envie, un jour dans ma vie, de faire de la poterie. Oui. J'aurais aimé ça, avoir un tour de potier, avec de l'argile, faire mes propres poteries, puis faire des... En argile. Oui, oui. Puis après ça, j'aurais aimé ça, les peindre, les décorer. Et puis, donc, c'est ça, faire la cuisson au four, peut-être même de l'émail, peu importe, je ne sais pas. Je ne connais pas ça, je n'ai aucune technique. Mais j'aurais aimé ça, faire ça un jour, puis ces poteries-là, ça serait... pour ensuite les utiliser comme modèle dans la réalisation de certaines natures mortes. Voilà. C'était ça, mon rêve un jour. Ah, ben, c'est correct. C'est faisable encore? Je pensais que vous voulez faire avec elle, les jocondes. Non, mais c'est ça, ça serait très intéressant, non, de faire... Tu fabriques tes propres objets qui vont se trouver sur tes natures mortes. Oui. Fait qu'à un moment donné, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir une nature morte avec, je ne sais pas moi, comme des bouteilles en argile, là, et puis toutes ces bouteilles-là seraient toutes dans des tons d'oranger, de terre cuite, des fois plus jaune, des fois plus rouge, ça ferait une monochrome, tu sais. Eh ben voilà, je pourrais les faire pour cette réalisation-là. ça serait intéressant. Ça te rappelle-tu des choses? Mes 60 ans, oui. Et puis celle-là? Oye, oye, oye. Celle-là, c'est un livre, je ne pense pas que je vous l'avais parlé, à les 60 ans de René. Pas mes 60 ans, oui, c'est ça. J'avais fait une photo là-dessus, mais tu es capable de la zoomer. Je zoomerais un petit peu, oui. Oui, OK. Celle-là. Et puis il y en a un autre, la meilleure. Oh mon Dieu, la meilleure, celle-là. Tiens, ça c'est notre beau René, ça. Puis tout le monde avait écrit un petit mot pour son anniversaire. C'était touchant, là. Il y avait quand même pas mal de monde. C'est les photos de moi quand je fais l'idiot, c'est sûr. Oui, oui, oui. Quand je fais le pitre, comme a dit ma mère tout le temps. Ah oui, là elle est rendue avec deux pitres. Elle n'est pas chanceuse. C'est-tu bon? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis un petit peu molle aujourd'hui. On est. Je suis fatiguée un petit peu. Oui, c'est ça. On a eu une grosse semaine. On a travaillé fort. Puisqu'on s'en va bientôt. On a appris, essayé de prendre de l'avance dans nos choses. Oui. Et puis on va aller faire un petit tour. C'est ça, comme on avait dit en Gaspésie. Des belles choses à voir. Oui, mais de là, on va pouvoir faire encore des vidéos comme là. Ah oui, évidemment. Comme ça, on va les faire. Non, inquiétez-vous pas. On s'en va là-bas, mais on fait nos vidéos quand même. On n'est pas en vacances. Tu pourrais-tu les mettre en ligne de là-bas? Oui. Oui, on a nos ordis. Oui, oui, non, mais ce n'est plus moi qui les mets en ligne après. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est vrai, c'est moi. Oui, c'est celle-là. C'est ça. Toutes les autres vidéos, il fera quelqu'un. Les vidéos du mercredi. Il fera quelqu'un. Mais ce qu'on fait, moi puis René, c'est spécialement moi puis René, on va tout le temps être là pour vous. Oui, ça, c'est vrai. Parce que ça nous fait un beau contact avec vous. C'est ça qui est bien. Oui. Moi, tu sais, moi seulement écrire puis non. J'aime parler, j'aime me rire. Mais si on ne le faisait plus, vous nous manqueriez? Ah oui, je suis sûr qu'il dira. Ah oui? Non, 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 non. On s'enlurait de vous. On est leur rayon de soleil puis vous aussi, vous êtes notre rayon de soleil. Oui, puis en ce moment, on a besoin un petit peu. Oui, mais regarde, moi je suis comme un rayon de soleil, je suis encore avec mon bois. Je l'aime bien mon chandail. Oui, hein? Oui, oui, oui. Tu es le soleil de ma vie. Ah oui. Eh oui, hier, ma fille était à côté de moi au restaurant puis elle regardait Renée et elle dit, mon dieu, maman. Elle dit, Renée, ça paraît qu'il t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit, la manière qu'il te regarde. Je lui dis, je le sais. Bien, c'est normal. On était au restaurant, j'avais envie de manger. Oh! Tu dirais que la poulette en avant de moi, là. je vais à manger. On était dans un restaurant de poulet. Oh mon dieu, c'est vrai qu'on a attendu longtemps. Je voulais te croquer les ailes. Ah oui! Mais je l'ai dit. Non, je l'ai dit. Je pense qu'on en a assez dit pour y aller. Oui. Alors, on va vous laisser là-dessus. Oui. Portez-vous bien puis on se retrouve donc demain pour la vidéo avec le lien pour les 50% de Rabé. Merci. C'est bon? Merci bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501